Le maire sortant d'Ivry-sur-le-Lac, M. Daniel Charrette, sollicite cette année un second mandat à la mairie. Ses opposants sont l'actuel conseiller municipal André Parent et l'entrepreneur André Ibgui. M. Daniel Charrette, vous briguez un deuxième mandat à la mairie d'Ivry-sur-le-Lac. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter pour une seconde fois? Qu'est-ce qui me motive? Mes 14 ans d'expérience au sein du conseil, puis mon expérience de vie ici à Ivry. J'ai élevé ma famille, j'ai trois filles, puis toute la continuité pour protéger cet environnement-là. Quels sont les enjeux prioritaires? Vous parlez de protéger l'environnement, donc c'est un enjeu prioritaire pour vous pour le prochain mandat? Oui, ça a été dans le premier mandat aussi. Dans le premier mandat, on a réussi à instaurer la station de lavage. On a instauré une patrouille nautique, puis on veut poursuivre dans ce sens-là, aussi en protégeant toutes les bandes riveraines. Puis c'est la protection qu'on veut apporter pour les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers que vous jugez importants pour Ivry pour le prochain mandat? Oui, on a finalisé la restauration de notre réseau routier. On a l'aménagement de l'hôtel de ville, qu'il faut qu'on agrandisse pour le personnel. Puis aussi, on a un projet de sentiers patrimoniaux qui traversent la municipalité, qu'on veut travailler au niveau régional. Le sentier patrimonial, est-ce que vous avez entendu de vos concitoyens que c'est quelque chose auquel ils tiennent? Oui, la piste Nantel, c'est un sentier qui tient beaucoup. Il y a des programmes avec la MRC des Pays d'en-Haut, la MRC de Laurentides, qui devraient débuter pour faire l'inventaire des sentiers patrimoniaux et trouver un système pour les protéger dans l'avenir. Et qu'en est-il de la pénurie de main-d'oeuvre? Est-ce que vous la ressentez ici à Ivry? Oui, actuellement, on cherche un inspecteur municipal depuis quelques mois. Puis j'inviterais tous les gens qui sont intéressés à venir travailler à Ivry-sur-le-Lac de poser leur candidature au poste d'inspecteur municipal. M. André Parent, vous êtes actuellement conseiller et vous souhaitez devenir maire d'Ivry-sur-le-Lac. Pourquoi vous avez choisi de vous présenter? Bien, j'ai choisi de me présenter parce que je pense que je peux faire la différence. J'ai acquis 4 ans d'expérience à la Ville. Puis je pense qu'il y a des choses que je peux changer. Puis j'ai confiance que ça va fonctionner. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont incité à me présenter. Donc, j'embarque là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de choses que vous aimeriez voir changer à Ivry? Bien, mon premier but à Ivry, comme maire, c'était de premièrement connaître tous les citoyens. On est seulement 450 citoyens à Ivry. Mon but premier, c'est de connaître tous les gens, que tous les gens me connaissent. Pour moi, c'est très important. Aussi, ce que je veux, c'est que je veux que chaque membre du conseil, c'est là présentement, mais je veux que ça reste comme ça aussi. C'est que je veux des personnes intègres, des personnes honnêtes, des personnes qui sont disponibles. Et puis le code d'éthique et de déontologie, c'est très important pour moi. Disons que c'est quelque chose qui est non négociable. Qu'est-ce que vous pourriez accomplir comme maire que vous ne pouvez pas en tant que conseiller? Comme conseiller, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Moi, ce que je veux, c'est que je veux prioriser des choses, puis je veux conserver des choses comme l'environnement. À Ivry, l'environnement, c'est très, très important. L'environnement, c'est nos montagnes, nos lacs. Tout le monde sait ce que c'est que l'environnement, les banderies vraines et puis tout ça. On veut continuer à protéger ça, puis à regarder ça intact. Parce que protéger l'environnement, conserver l'environnement, c'est comme conserver notre qualité de vie à Ivry. Puis la qualité de vie à Ivry est exceptionnelle. On vit dans un environnement exceptionnel, puis on veut garder ça comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez mettre en place en lien avec l'environnement, quelque chose qui ne se fait pas actuellement et que vous, vous souhaitez voir arriver? Moi, ce que je souhaite à Ivry, réellement, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour n'importe quoi. Comme tantôt, j'ai dit, je voulais parler à tous les citoyens. Ce que je veux, c'est que je voudrais impliquer tous les citoyens. Les citoyens ne sont pas vraiment impliqués à Ivry. Je veux les impliquer au maximum. M. André Ibgui, vous êtes entrepreneur et vous sollicitez un premier mandat comme maire d'Ivry-sur-le-Lac. Qu'est-ce qui vous motive à vous présenter cette année? Pour répondre à votre question, Mme Binette, je vous présente le lac Manitou. C'est un lac splendide qui est au cœur de la municipalité d'Ivry, auquel on compte 500 résidents, qui sont organisés autour de ce lac à cinq doigts, dans un milieu forestier naturel magnifique. Ça fait 22 ans que j'habite ici. J'ai fait grandir mes enfants ici et j'ose espérer de pouvoir voir mes petits-enfants grandir dans ce même milieu naturel. Et j'ose croire que tout humblement, avec l'appui du conseil, que je serai en mesure de faire face aux pressions grandissantes, croissantes de développement qui gravitent autour de la municipalité au cours des différentes années. Et concrètement, quel type de développement vous souhaitez voir à Ivry? C'est sûr que ce n'est pas réaliste de penser qu'on va arrêter tout développement. C'est sûr. Juste avant, mais on peut contrôler ce développement, on peut encadrer ce développement. Juste avant les élections, il y a eu une pétition qui a circulé. J'étais signataire de cette pétition, qui a vu à peu près 150 citoyens signés. Ce n'était pas seulement une pétition, c'était un cri de cœur, un cri de cœur de la citoyenneté qui est inquiet de la direction que prend la municipalité face au développement. Et j'ose croire, j'ai l'intention, encore une fois avec le conseil, de traduire ce cri de cœur en cadre réglementaire. Merci. 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 Merci.